Allo, allo, que le Seigneur vous bénisse tous Allo, 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 que le Seigneur vous bénisse tous Allo, 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 que le Seigneur vous bénisse tous Je ne manquerai de rien Je vous salue au nom du Seigneur Jésus Christ Nous pouvons nous lever et ouvrir nos Bibles dans Daniel au chapitre 9 En tout cas, c'était merveilleux Notre frère, le pasteur Ben Bilombe de Bounia C'était merveilleux Je crois que vous avez aimé Amen Amen Que Dieu te bénisse, pasteur Je dis en tout cas, ça c'est merveilleux Vous êtes une boule de feu Et bon pour le service Je vais lire dans Daniel 9 à partir du verset 20 Là ça sert à un peu trop non Commençons à 24 70 semaines ont été données sur ton peuple Et sur ta ville sainte Pour faire cesser les transgressions Et mettre fin au péché Pour expier les liquités Et amener la justice éternelle Pour sceller la vision et la prophétie Et pour ouindre le Saint des Saints Poso, tuku, sambo Epes sameli, bato naio Pin mbo kanaboulé naio Ponakoko kisa, ekwelli Pénpona, kosilisa, litsum Pénpona, kolimbisa, mabe Pénpona, kokotisa, boenge benen Nalobiko, narobiko Saches-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Je ne sais pas, jusqu'au SatStat, jusqu'au Ndang, jusqu'au Ndang, jusqu'au Ndang, jusqu'au Ndang... Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste. Nous nous remettons en ta main Seigneur. Pour nous enseigner. Nous voulons que tu parles à ton peuple. Nous voulons que tu enseignes ton peuple. Il n'y a plus de temps. Nous sommes arrivés presque à la fin. Le temps de la nation est arrivé à sa fin. Aide-nous à nous préparer. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez-vous asseoir. Nous sommes en train de prêcher les 70 semaines de Daniel. Comment Daniel avait constaté qu'il restait deux ans. Parce que selon la prophétie, ainsi dit le Seigneur de Jérémie. Il devait aller en captivité pour 70 ans. Parce qu'ils n'avaient pas écouté les prophètes que Dieu leur avait envoyés. Et après avoir lu la brochure du prophète Jérémie, Daniel a commencé à prier. Il a commencé à demander à Dieu pourquoi il resterait alors qu'il y a un ainsi dit le Seigneur qui dit qu'ils ne feront que 70 ans. Il a prié avec tout son cœur. Il a confessé ses propres péchés. Et il a confessé le péché de son peuple. Il était revenu de sac. Il était revenu de sac. Et il ne dormait pas dans son lit. Et il a prié. Il a prié. Il a prié. Il jeûnait. Il a dit, Seigneur pardonne. Seigneur oublie. Seigneur. Si toi tu n'aides pas Israël, qui aidera Israël ? Pardonne nos péchés. Et il parlait encore. Un ange est apparu. Il dit, d'un vol rapide. Et l'ange commençait à lui enseigner. Lui ne demandait que la sortie de la prison. Il dit, de la captivité. Pour retourner à Jérusalem. Pour retourner à leur nation juive. Mais, Dieu lui donne tout. Sur le peuple juif. Tout ce qui concernait les juifs. Et même le temps. Que Dieu a donné aux juifs. C'est extraordinaire. Et voyez combien notre Dieu nous aime. Il nous dit, si je réponds. Si Dieu a répondu. C'est parce que tu es un bien-aimé. Dieu est grand. Il ne peut pas répondre. Mais il a répondu. Parce que toi tu es un bien-aimé. Lui qui disait. Je suis pécheur. Je suis mauvais. Je suis ceci. Je suis... Mais l'ange Gabriel lui dit. Tu es un bien-aimé. Alors, moi, je vous pose la question. Pourquoi il était appelé bien-aimé? Parce qu'il était dans le message de Jérémie. Ceux qui croient le message de leur temps. Ce sont des bien-aimés. Dieu les a aimés. Pour croire à ce que les autres rejettent. Amen. Tout ce qu'il a connu d'avance. Quand il envoie un message. Ils sont prédestinés à croire à ce message. Ce sont des bien-aimés. Les bien-aimés de qui? De Dieu. Dites, je suis un bien-aimé de Dieu. Je suis un bien-aimé de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a encore l'auditoire invisible aujourd'hui? Et bon, le sambo et Zali, comme on a mis sautés, est-ce qu'il vous plaît? Non. T'es. Ils sont là. Basali. Auditoire invisible, je vous salue au nom de Jésus. Le sambo et Zali n'ont pas de moussoussoukouna. Vous aussi, vous êtes des bien-aimés. Et dites à haute voix, je suis un bien-aimé de Dieu. Je suis un bien-aimé de Dieu. Amen. Amen. Même si je ne vous vois pas. Et Dieu est là et il vous voit. Heureux ceux qui croient en moi. Sans m'avoir vu. Et il commence à lui donner pourquoi il était venu. Je crois que nous avions vu cela ici. Il est venu pour faire cesser les transgressions. Il y a 70 semaines. On t'était fixé sur ton peuple. Et sur ta vie de sainte. Quand nous écoutons 70 semaines. Les gens risquent de croire que c'est 70 semaines. Ce sont des semaines prophétiques. Ce sont les années prophétiques. Et Zali n'a pas de moussoussoukouna. Une semaine c'est 7 ans. Il parle en parabole. Quand il dit 70 semaines. Ce sont des semaines prophétiques. Vous croyez en cela ? Frère-Badam dit ceci. Bon. Sur le paragraphe 50. On pourrait penser qu'il s'agit de semaines. On pourrait penser qu'il s'agit de semaines. De 7 jours. Non. C'est dans une prophétie. C'est toujours donné en parabole. Une semaine. Qu'est-ce que c'est ? C'est 7 ans. Parce qu'il commence à expliquer clairement ici. Au paragraphe 64. L'ordre a été émis le 14e jour de mars de l'an 445. Avant Jésus-Christ. L'ordre a été émis de construire, de construire, de reconstruire le temple. Vous avez lu l'exécriture. Alors que vous comprenez comment. Jusqu'à ce que ça soit terminé. Il a fallu 49 ans. Mais quand vous lisez ici. On parle de combien? 7 ans. Le paragraphe 25. Le paragraphe 25. Le paragraphe 25. Au conducteur. Il y a 7 semaines. Il y a 7 semaines. Il y a 7 semaines. Donc 7 semaines. Il y a 7 semaines. Mais quand vous voyez. Depuis. La parole a été donnée. De reconstruire le temple. Ça a pris 49 ans. Donc. 49 divisé par 7 ça fait. 7. C'est une semaine de la prophétie Si vous avez compris, dites Amen Et après il dit Depuis Donc C'est d'abord cette semaine Plus 62 semaines Ça fait combien ? Et ça fait combien ? Donc Il va rester pour le juif combien ? Une semaine Une semaine de Sept ans Si vous avez compris, dites Amen C'est pas tellement difficile Donc il y a des preuves dans la Bible qui montrent clairement cette chose là Et Dieu utilise le calendrier prophétique Il n'utilise pas le calendrier Comment on appelle ça ? Romain Non Il utilise le calendrier Comment ? Dieu C'est toujours 30 Et Dans le calendrier Romain Janvier 30 Février 29 Deux fois 28 Donc pour Dieu Un mois A 30 jours Je crois que c'est facile Je crois que c'est facile non ? Alors il dit clairement ici Il y aura 69 ans Et 69 semaines Et 69 semaines C'est 69 fois C'est Ça nous fait combien ? 483 ans Donner au peuple juif C'est clair ? Alors il reste une semaine Là c'est dans une année de 360 jours Mais le calendrier Romain a 365 jours plus 6 heures Vous me comprenez ? C'est ça qui embrouille Donc 365 plus 6 heures 6 heures ça fait un quart de la journée Ça fait un excédent de combien ? De 5 jours plus 6 heures Mais Dieu ne regarde pas au calendrier romain Il a son calendrier à lui C'est le calendrier de 30 jours Chaque mois Donc Si je veux aller dans la profondeur Frère Mme parle aussi De cela Il dit jusqu'à la construction C'est combien ? Du temple Une semaine Jusqu'au Messie 62 semaines Ça fait au total 483 ans C'est 69 semaines C'est 69 semaines Et il fallait un prophète Qui n'est qu'un primaire Pour nous expliquer ces choses là Parce que les savants Quand ils ont étudié ça Ils ne comprennent pas cet écart de 8 ans Je veux dire au paragraphe 80 Or Jésus le Messie Il est entré dans la ville de Jérusalem En triomphe Monté sur une mule blanche Et maintenant C'est de 445 Jusqu'à 30 Après Jésus Christ Frère Mme dit C'est 475 Mais en réalité C'est jusqu'au Messie Vous me comprenez On peut avancer Or 82 Or avec Dieu Ça ne peut pas manquer le but Amen La différence là De 8 ans Que nous avons C'est à cause De calendrier Romain Je crois que là Jusqu'à là Vous comprenez Il y a une différence De 8 ans Selon le calendrier Romain C'est 475 Au lieu de 483 ans Est-ce que c'est clair ? Frère Mme dit Frère Mme dit Au paragraphe 81 Mais comme nous l'avons déjà dit Les 69 semaines Les 69 semaines Si c'est 69 Donc il reste Une semaine Ça donne 483 ans Bon Bon C'est là que les choses Se corsent Vous voyez Nous avons seulement Nous avons seulement Si on se fie à ce qui est écrit dans la Bible Ici le temps seulement 475 ans 475 ans Alors Qu'en effet C'est 483 ans Là Il y a une confusion Il dit Il y a un écart De 8 ans A cause de deux calendriers différents Dieu ne peut pas Manquer le but Ce sont des années Julienne Romaine Julienne Tu es à la rome Qui compte 365 jours Oui 375 jours Mais Le calendrier prophétique Qui compte 360 De jours Ça fait une différence De combien De 8 ans Et nous on ne s'occupe pas Du calendrier De César De Romain Et tout ça De César Jules César Notre calendrier Nous prenons C'est le calendrier Des Juifs Est-ce que c'est clair Donc Jusque Si je peux aller là-bas Là c'est écrit C'est déjà écrit ici Donc Cette semaine C'est 49 Plus 62 Semaine 434 Ça nous donne 69 Semaine 483 ans Là C'est jusqu'au Messie Donc le Messie N'a pas encore Commencé son ministère Est-ce que c'est clair Et le Messie Jésus Quand il viendra Il commencera Le 2 avril 30 Et son ministère Ne fera que 3 ans Et demi Donc il va rester Pour le Juif 3 ans Et demi Nous remercions Dieu Pour le ministère De Frère Branham Et là On va parler Du rejet Du Messie Et il restera Seul Même les apôtres L'avaient foui Il n'avait Personne Pour le soutenir C'est après C'est le verset 26 Après les 62 semaines Le Messie Sera Retranché Et il n'aura pas De successeur Mais en bas ici Chez moi c'est expliqué Il n'aura Personne Pour lui Tout le monde Va fouillir Et il sera Retranché Alors Ils ont dit Clairement Que son sang Retombe Sur nous Et Sur nos enfants Alors Le sang Il est tombé Sur eux Et Sur leurs enfants Titus Le général Romain Est descendu Là-bas Et Il a versé Le sang Des juifs C'est écrit Le peuple D'un chef Qui viendra Détruira La ville Et Le sanctuaire Bien aimé Le temps Le temps de Daniel Mais ça Pour qu'on arrive Au temps de Jésus Ça fait Des siècles Mais cela C'est accompli Exactement Comme Gabriel Avait dit A Daniel Titus Est venu En l'an 70 Titus Est venu En l'an 70 C'est horrible Vous ne pouvez pas Accepter une chose comme ça Le sang Des enfants De Dieu Du peuple De Dieu Des juifs A coulé A flou C'est dans Matthieu 24 A partir Le verset 25 C'est terrible C'est pourquoi Lorsque vous verrez L'abomination De la désolation Dont a parlé Le prophète Daniel Qui parle ici Jésus lui-même Donc il a vu cela Établit Un lieu saint Ils sont entrés Dans le temple Ils ont pris Tout ce qui était Dans le temple Ils ont rasé Le temple Jésus avait dit Qu'il restera ici Pierre Sur Pierre Qu'il soit Renversé Parce qu'ils avaient rejeté Le Messie Que Dieu leur avait envoyé Ils ont tout dévasté Même le temple Ils ont tué Dans les rues Ils ont poursuivi Les gens Partout Et les arabes Ont mis Le temple Là Leur mosquée Est bâtisse Là où s'est trouvé Le temple De Salomon C'est quoi L'abomination De la Désolation Il criait Il priait Oh Yahweh Tu nous as abandonnés Et Dieu ne répondait pas Ils ont souffert C'est pour cela Le message Nous devons l'accepter Parce que Dieu a toujours Un fouet Pour ceux Qui n'ont pas Accepté Son message C'était Vous ne pouvez pas Imaginer ça Horrible 21 Car alors La détresse Sera si grande Qui n'a jamais eu Qui n'y a Qui n'a De pareil Depuis Le commencement Du monde Celui qui a créé Le monde A dit Cela n'est jamais Arrivé Les juifs Ont réellement Souffert Et c'était Titus Qui avait fait Ça Et c'était Dans la prophétie Et frère Madame En parle Clairement C'était Dans la prophétie Donc Ce qui est écrit Est écrit Ça doit Arriver Quelqu'un peut dire Amen Ils ont Souffert Le paragraphe 114 Il dit ceci Ça a pris 40 ans Depuis Le moment Où le Messie A été Résentier Jusqu'à ce que Titus Détruise Le temple Il a fait Deux choses Il détruit Le temple Et il Disperse Les juifs Les juifs Devaient Disperser Dans le monde Entier Les juifs Les juifs Les juifs Les juifs Les juifs Ce sont eux Ce sont eux Qui avaient Tué Jus Nous on a Grandi Comme ça Ils ont Tué Jus Ils ont Payé Cher Titus A détruire Le temple Il a Disperser Les juifs Mais aujourd'hui Ils sont rentrés Dans leur patrie Il faut Il faut faire Attention Frère Quand ils ont été dispersés C'était dans un but Pour que la parole De Dieu Soit prêché Au gentil Et les gens Des nations Vont croire En Jésus Je suis en train de prêcher La soixante dixième semaine De Daniel C'est à ce moment là Que va commencer Les âges De l'église C'est à ce moment là Que le ton Des gentils Commence Quand Dieu Tourne le dos A son peuple Ses propres frères Selon la montre De Dieu Donc il va maintenant Vers les nations Donc les nations N'ont pas un temps Défini Que Dieu leur a donné Ils doivent toujours Tourner les regards Vers les juifs Et la montre C'est Jérusalem La montre C'est la Palestine Quand vous voyez Les juifs Rentrer chez eux Et devenir encore Une nation Et bientôt Dieu veut terminer Avec Les nations Je crois que vous Me suivez très bien On a commencé Avec Paul Le premier âge L'âge de Fès Irénée Le deuxième âge L'âge de Smyrne Martin Le troisième âge L'âge de Pergam Jusqu'à l'Odyssée Le dernier âge L'âge du prophète William Marion Branham Nous sommes à la fin Vous me suivez très bien Je crois que je suis clair N'est-ce pas Et quand nous arrivons Au temps de Branham De l'aigle Il va très loin Pour expliquer Toutes ces choses là Pour nous réveiller Tout pousser à nous préparer C'est le verset 134 Et paragraphe 134 La 70ème semaine Mais La véritable église Autour du monde A pris forme S'est rétrécie Jusqu'au point où Un ministère tout à fait Semblable à celui de Jésus Christ Est venu au milieu D'elle Et maintenant Qu'est-ce qu'ils ont Ils ont la parole Comme ça Ils sont Prêts Maintenant Qu'est-ce qu'il y a ensuite Cette pierre Réjetée de la pyramide Qui s'est détachée De la montagne Sont 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 Quoi Sont Le secours D'aucune main C'est quoi C'est le message De l'heure C'est le serpent De Moïse Ça va avaler tout Le diable est en train De trembler Pendant que je prêche ici Amen Le prophète du ton de la fin A un ministère Semblable Au ministère de Jésus Christ Qu'est-ce que cela va amener Ça va écarter toute la force du diable Ça va changer les choses bientôt Si vous me croyez Dites Amen Il y a là dedans un message Message de la pierre de fête Sango Il y a des banques 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 Amen Alléluia Amen Et quand nous arrivons Quand nous arrivons là Dieu Va terminer les choses Quand vous arrivez au temps de l'audicé C'est fini Tango Comme il y a des banques Dans l'audicé Essilie Vous me comprenez très bien Ça finit Essilie Tout Tout ce que vous demandez Dieu le fera Les juifs ont souffert Ils ont été Dans le monde entier Hitler Les a tués par millions Hitler A bomi Bango Par millions Moussolini Les a tués Moussolini A bomi Bango Ils étaient mal aimés Partout dans le monde Même en France Mais faire la fin Israël Israël Deviendra une nation Israël Bakoukoma Ékolo Quand vous voyez le figuier Tango Bon Mouni Jeter Amosouke Qui a fait 2000 ans 2000 ans de souffrance Commencer à bourgeonner Que le gentil se prépare Le même jour Quand ils sont devenus une nation L'ange Mange Des soles Où vous le mettez Pour un message Non pas pour les juifs Mais pour vous Les nations Qui croyaient au message De Frère Branham Tu vas commencer le réveil Qui prépare l'épouse A l'enlèvement Israël est déjà Dans sa patrie Là nous sommes où Nous sommes à la fin Ici C'est fini Nous sommes tout Prêts De deux choses De l'enlèvement Et De fester des noces De seulement De 144 000 De la venue De deux oliviers De la venue De Elie Et Moïse Pendant que je prêche Je tremble Ce n'est pas loin Préparez-vous pour le départ Ici Vous devez arriver A l'amour fraternel Si vous ne vous aimez pas Ici Comment vous allez vous aimer Au ciel C'est le diable Qui nous a divisé Respectez vos pasteurs Alors il y aura La paix dans vos églises Il y aura l'unité Dans vos églises Jésus revient Jésus revient A l'amour fraternel Il y a des problèmes Avec personne Je me sens bien Nous sommes ici Jérusalem Jérusalem est déjà Devenue une nation Préparez-vous pour le départ Je ne vous aimez pas 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 A celles qui alléteront Ce jour-là Là il parle aux juifs Car il y aura Une grande détresse Dans le pays Et de la colère Contre ce peuple Ils tomberont Sur le tronçon De l'épée Ils seront Ammenés Captifs Parmi Toutes les nations Ça c'est la sentence On a des magistrats ici Quand on dit 10 ans Comment vous appelez ça ? C'est le taux de la peine Qui est prononcé La peine est prononcée Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que Le temps de Des gentils soient Accomplis Qui ne sont pas Et ils sont Et ils sortent De leur prison 24 Jérusalem Sera foulée aux pieds Par les nations Jusqu'à ce que Les temps Des nations Sont Accomplis Je veux vous aider un peu Israël 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 n'avait pas De pays Israël Et ils circulaient Dans le monde Entier Est-ce qu'aujourd'hui Ils circulent Dans le monde Entier ? Aujourd'hui Ils n'ont pas De nation La nation La nation Juive est là C'est que la punition Est presque Terminée Ils seront foulés Au pied Par les nations Aujourd'hui Vous pensez Qu'il y a une nation Qui peut jouer Avec Israël Non ça n'existait pas Ils sont allés En Ouganda Pour prendre Le juif Qui était En otage Là-bas Ils peuvent venir Et faire tout Ce qu'ils veulent La Bible dit Jérusalem Sera foulée Au pied Par les nations Vous ne voyez pas Que c'est presque fini Ils ont essayé Ils ont envoyé Le bateau Ils n'ont pas seulement Arrêté le bateau Ils ont tué Les gens Qui étaient dans le bateau Et ils avaient Mais ils captivent Chez eux Quelle est cette nation Qui peut jouer Avec Israël Aujourd'hui Nous sommes au temps De la fin Le temps Des gentils Est presque fini Ça c'est le dernier Cri de Dieu Que celui Qui veut te sauver Se prépare Je vais relire 24 Luc 21 24 Ils tomberont Sous les tranchants De l'épée Et ils seront Aménés captifs Parmi toutes les nations Et Jérusalem Sera foulée Au pied Par les nations Vous pensez Qu'ils peuvent le faire Encore aujourd'hui Jusqu'à ce que Les temps Des nations Soient Accomplis Dieu vous parle Il doit envoyer Un prophète Son nom Et Elie Le prophète Quel est son travail C'est préparer L'épouse A l'enlèvement Chercher une épouse Au temps de la fin Et la préparer A la fête des noces Est-ce que c'est fait Oh oui Même le prophète Est parti Une fois A dit Comme Jean-Baptiste A préparer Ma première venue Je t'envoie Je t'envoie Je t'envoie William Branham Pour préparer Ma seconde venue Non pas pour diviser Ceux qui sont Dans le message Le message C'est notre pays Le message Doit nous unir Il n'y a plus de temps Moi je vais aller au ciel Dites à votre voix Moi je vais aller au ciel Moi je vais aller au ciel Moi je vais être enlevé Moi je vais être enlevé Je t'envoie Avec un message Qui préparera Ma seconde venue Au milieu de la nuit Une voix Cria Mon client c'est quoi C'est un arbre qui a parlé Ou un oiseau qui a parlé Non La voix c'était Jean-Baptiste Qui criait dans le désert La voix qui crie dans Matthieu 25 6 C'est William Marion Branham Il dit voici l'époux Voici l'époux Il n'y a plus de temps Preparez-vous Allez à sa rencontre Notre époux C'est la parole révélée Vous devez l'avoir dans votre coeur Pour être enlevé Vous devez vous marier d'abord Avec la parole révélée ici Alors on va vous appeler Pour la fête des noces Et vous verrez votre époux Face à face Son nom est Jésus Christ Le plus beau entre 10 000 Alléluia Celui qui nous a aimé Et qui a versé son sang pour nous Son nom est Jésus 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 C'est celui-là Nous sommes dans la fête Je ne regarderai plus Je ne regarderai plus à la montre Nous sommes dans la fête Vous avez déjà vu des gens au stade Qui regardent la montre ? Non Ils sont en train de gagner Quand le but entre là Wow Oh Oh Je suis civilisé Tu es civilisé au stade Si tu es civilisé au stade Si tu es civilisé Si tu es civilisé Va regarder le match Au stade Tu dois être dans l'option De ces gens-là Alléluia Amen Et quand nous partons Dans l'enlèvement Qu'est-ce qui arrive après ? Les trois ans et demi Je vais lire un peu le prophète Parce qu'il y a des gens Qui disent Le prophète William Banale Il y a des gens Qui disent que toi Tu as dit dans 70 semaines Qu'il va rester une semaine Écoutez Question Réponse numéro 3 Paravele 297 297 Lorsque vous avez apporté Le message sur les 70 semaines Daniel Je crois que vous avez mentionné Que l'entière La dernière Semaine entière Ou les sept dernières années Commenceront lorsque l'épouse Aura été prise Dans l'enlèvement La dernière Une fois Le prophète Il y a un petit peu Il y a un petit peu Il y a un petit peu Le prophète Il y a un petit peu Deuxième Mais non 7 Vous avez mal compris Vous voyez Non Non pas les 7 semaines dernières La semaine a commencé Quand Jésus est venu sur la terre Il a dit Le Messie, le prince viendra Et prophétisera Au milieu De cette semaine Il sera retranché Et Jésus a prêché Exactement 3 ans Et demi Ce qui correspond A la moitié De la 70ème semaine Il reste 3 ans Et demi Et Ticali Mbou la Misato Nandambo Quelle est Question Réponse Super 3 Prêché Le 38 De 8 mois De 8 mois 64 Par 277 Il a corrigé Il a corrigé Tu veux commettre Tu veux commettre Tu veux commettre le péché Vas-y Quand on t'avait prêché Tu n'avais pas Obtempéré C'est fini C'est fini Les gens Les gens vont souffrir La guerre mondiale Donc ça engage Le monde entier Et l'économie du monde entier Sera toucher Les gens vont mourir Par millions Ça sera La grande Tribulation Qui n'aura que 3 ans Et demi Parlez-nous un peu Oui je vois déjà Les traces Vous les voyez Vous voyez les traces Je veux vous dire L'Amérique A même peur D'attaquer La Russie Aujourd'hui Malgré l'annexion De la Crimée Même l'Europe A peur Ils savent que Ça va amener La dernière guerre mondiale Amen Pendant que nous parlons ici L'épée de la démocratie Est ici Sur nos têtes La troisième guerre mondiale Préparez-vous Nous allons partir L'Iro est là Avec Ces menaces là De bombes atomiques Corée du Nord est là Lui c'est pas la menace Il menace La bombe est là Je vais envoyer ça Aux Etats-Unis Je vais envoyer à Londres Et la guerre est loin La Syrie Plus de 150 000 morts Et Bachar Al-Assad Il mange très bien Chez lui Et il envoie les bombes Qui tuent les femmes Et les enfants Et qui détruisent Les buildings Et le monde a peur Même l'Amérique A peur de l'attaquer A cause de la Russie Vous pensez que La troisième guerre mondiale Réveillez-vous Il est plus tard Que vous le pensez Nous devons nous préparer Pour partir Pourquoi ? Parce que nous sommes à la fin Et tout se dessine Tout est clair Et pendant ce temps Quand nous partons Quand nous partons Dans l'enlèvement C'est pour la fête Des noces La fête des noces Durera combien de temps ? Trois ans et demi En bas Sur la terre Trois ans et demi De tribulations Au paradis En haut Trois ans et demi De fêtes de mariage Pour la fête des noces Et j'en dis Dans l'apocalypse Après c'est 19 Il dit ceci Que l'épouse doit se Préparer Parave 9 L'ange me dit Heureux ceux qui sont appelés Au feste des noces Puis il me dit Ces paroles sont Les véritables paroles De Dieu Quelles paroles ? Le message de frère Branham Qui prépare l'épouse Ces paroles sont Les véritables paroles De Dieu Oh nous nous croyons C'est le mal à la Bible La Bible confirme Que le message Fait maintenant Les véritables paroles de Dieu Et l'épouse doit se Préparer Pendant que nous sommes A la fête des noces Elie et Moïse Sont envoyés en Israël Pour prêcher Jésus L'homme que vous avez rejeté C'est lui le Messie Dieu ne changera pas Jésus Il est celui que vous devez accepter Et ils vont dire C'est la vérité Ils vont croire en qui ? En Jésus Et ils vont gagner 144 000 Juifs On a venu ça la fois passé 144 000 Juifs Pendant les tribulations Ils seront comment ? Apocalypse 7 Et ainsi de suite C'est clair Et après les 3 ans et demi De tribulations Et nous les 3 ans et demi De fêtes au ciel Qu'est-ce qui va arriver ? Jésus va descendre Avec vous Sur des chevaux blancs Son apparition Arrêtera la guerre La guerre d'Armageddon Cette partie là Chez nous Chez les juifs On appelle ça Megiddo J'étais là J'ai vu ça Et celui qui nous parlait Qui nous enseignait C'était un juif Il dit Ici il y aura la guerre De Megiddo Ce que vous appelez La guerre D'Armageddon J'ai dit oh mon Dieu Et ils attendent ça Ils attendent leur Messie Jusqu'ici Il ne croit pas Que c'est Jésus Et il m'a dit Pourquoi vous ne croyez pas En Jésus Nous croyons Qu'il est notre Messie Il dit Mais s'il est le Messie Qui nous apporte la paix Quand il entrera Il nous rapportera La paix Parce que c'est écrit Ils vont régner avec lui Et nous aurons des corps glorifiés Nous descendrons là-bas Pour régner avec lui Pendant Mille ans Mille ans Nous régnerons Avec notre époux Jésus-Christ Il sera assis Sur le trône De son père David Il sera appelé le fils De David Et vous Vous serez placés Comme des rois Dans le monde entier Ah Et frère Baruti Quand on dit Vous régneriez Vous régneriez comment ? Vous régnez comme des rois On vous donnera un pays On donne un pays On donne un pays Nous régnerons aussi Des gens Qui ont des corps de chair Mais nous aurons le corps glorifié Comment quelqu'un Qui a le corps de chair Peut régner sur moi Moi je peux apparaître Disparaître Moi je ne mourrai plus Mais lui il peut mourir Même dans les milléniums Il aura la mort Mais nous nous régnerons Parce que nous ne mourrons plus jamais Quelqu'un peut dire Gloire à Dieu Mais pas à penser Comment tu le sais Je le sais Je n'ai pas fait La théologie Mais c'est que je vous dis La vérité Satan sera lié Il sera lié Pendant mille ans Apocalypse 20 Puis je vis descendre Un ange Qui avait la clé de l'abîme Une grande chaîne dans sa main Il saisit le dragon Le serpent ancien Qui est aussi le diable Et aussi Satan C'est la même personne Il le lit Pendant mille ans Donc sa prison C'est mille ans Et il le jeta dans l'abîme Fermant et scelle à l'entrée Dessus de lui Afin qu'il ne séduise plus les nations Jusqu'à ce que les mille ans soient Accomplis Après cela Il faut qu'il soit délié Pour un peu de temps Il n'y aura plus de boîte de nuit Il n'y aura plus de voleurs Il n'y aura plus de prostituées Quand Satan est lié Il n'y aura plus de mensonges Car c'est lui le père des mensonges Il sera lié Il n'y aura plus de doute Les gens croiront en Jésus Et Jésus sera présent là-bas Et le diable sera lié Pourquoi mille ans Parce que Jésus Dieu avait dit Le jour où vous en mangerez Ce fruit défendu Ce jour même vous mourrez Pour Dieu Mille ans C'est un jour Mais Christ est venu à la croix Il a payé le prix Hallelujah Il a dit que vous êtes pardonné Donc la sentence de la mort est enlevée Et il n'est pas Je ne sais pas Pendant qu'il y a Me touche là A fait combien d'années ? Me touche là Ça a fait combien d'années ? 969 Et Adam combien ? 900 ? 930 Mais aujourd'hui Quand vous arrivez à 200 Tout le monde est étonné A cause du péché Et Dieu le fait Que réduire le dole De la vie De ce pécheur Mais Puisque la sentence est terminée Et que vous êtes Justifié Il doit vous prouver Que vous n'êtes plus Sous la La malédiction Vous n'êtes plus Sous cette sentence là Donc vous êtes libéré De votre prison Vous allez faire 1000 ans Si vous avez compris Dites Amen C'est joli C'est très beau 1000 ans Vous construisez Vous entrez là Vous vivez dedans Il y a des gens Qui construisent La maison est terminée Et ils meurent Il y a des gens Qui ont travaillé Toute leur vie Ils ont reçu Des millions Et ils meurent Que je vous fasse rire Un tout petit peu Et l'homme commençait A pleurer Le patron a dit Le chauffeur a dit Patron Chauffeur a dit Mais patron Il y a quelqu'un qui est mort Il y a quelqu'un qui est mort Il y a quelqu'un qui est mort Patron Patron Il y a quelqu'un qui est mort Patron Que ne est que Joseph m'a causé du tort Joseph m'a moqué Un peu Avant Il y a quelqu'un qui m'a mangé Joseph m'a donné De l'argent Alors que je suis devenu vieux Il y a quelqu'un qui a ma millions Mais il y a quelqu'un qui est mort j'ai des millions mais d'ici peu je vais mourir j'étais jeune il m'a pas donné de l'argent il est en train de pleurer sa mort à zone et la liwanaï les chauffeurs j'ai pensé que quelqu'un était mort il m'a dit tu n'as pas de parcelles allez prends ça tu vas acheter une parcelles s'il n'a pas de véhicule qu'est-ce que tu manques encore malgré toutes ces choses ça va rester ici nous redeviendrons jeunes nous vivrons éternellement j'ai vu cette vie là j'étais au paradis quelle beauté il n'y a que la paix là bas il n'y a que la joie là bas il n'y a que la sincérité là bas quel bonheur de vivre pendant mille ans vous voyez il y aura des gens qui seront comme nous qui vont avoir des enfants c'est écrit non il dit vous aurez des enfants pour les voir grandir vous n'aurez plus ça là bas dans le millenium ce n'est pas encore la nouvelle terre le nouveau cieux c'est cette terre ici telle que ça se trouve ici et nous vivons pendant mille ans le pêcheur à 100 ans va mourir c'est que c'est encore le millenium si vous avez compris dites Amen Jésus veut seulement montrer que j'ai payé le prix vous êtes justifié vous êtes acquitté vous êtes libéré c'est une prison même si tu veux la prison on va te foutre dehors ta prison c'était une prison de tel nombre d'années oh non moi j'aime la prison c'est surtout les américains Azoli a bien à prison moi j'aime la prison et là en prison ils mangeaient très bien maintenant quand on les fait sortir ils commencent à pleurer on les prend il y a les bim ta sentence là est terminée il faut mille ans pour élever le roi des rois pour adorer le seigneur des seigneurs il sera là dans le temple et l'onction sera permanente puisque lui notre époux il sera là il faut que je termine mes frères mes soeurs après mille ans Satan sera délié et quand il est délié qu'est-ce qu'il va faire il va faire le même travail vous voyez que tous ces gens là ont réunié sur vous moi je veux faire mon parti contre Dieu comment il peut vous faire ça il a mis seulement ses enfants au pouvoir et vous qu'est-ce que vous attendez rebellez-vous rebellez-vous et ils vont se rebeller contre Dieu et contre nous quand ils vont nous faire la guerre nous allons monter au ciel nous monterons là où nous étions nous avons déjà une fois été au ciel nous serons au ciel et ils vont laisser sur la terre avec toutes les bombes qu'ils vont fabriquer ça va détruire la terre et le cratère de la terre va se faire sortir va exploser ça va faire sortir le feu et la Bible dit Dieu lui-même aussi va envoyer un feu depuis le ciel pour les aider à mourir très bien avec le Seigneur Jésus quand ils sont morts Dieu va les réveiller il doit les juger dans le corps qu'ils avaient ils doivent les juger nous allons les juger avec le corps qu'ils avaient pas glorifier et nous descendrons du ciel pour le jugement du trône blanc la dernière guerre qu'ils vont faire avec nous s'appelle Gog et Magog mais Gog et Magog sera plus que toutes les guerres que nous avons vues ici parce qu'ils seront mille fois plus intelligents que lorsqu'ils étaient ici sur la terre ils vont faire des super bombes pour tuer alors que ça va détruire la même terre et le cratère de la terre va s'éclater est-ce que vous savez que nous sommes au-dessus du feu que le feu n'est pas loin c'est que nous appelons volcan nous sommes au-dessus du feu et quand ils vont envoyer ces grandes bombes là la terre va céder comme l'oeuf et le feu sortira comme le jaune de l'oeuf et le ciel enverra encore un feu un feu pour les aider à bien mourir et après c'est ce que nous appelons la fête du monde après la guerre de Gog et Magog nous reviendrons et la terre va redonner ces gens là vivants et nous allons les juger ils viendront devant nous et nous serons assis sur des trous pour les juger pour les juger Jésus sera là et nous allons aussi les juger et Jésus aussi va les juger vous savez quoi ? vous jugerez les personnes à qui vous avez apporté la parole mais toi je t'avais parlé non ? et pourquoi tu n'avais pas cru ? je t'avais dit 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 passe là-bas mais toi tu m'avais vu comment j'étais habillé tout ça tu étais toujours en collant vous vous jugerez même les anges les anges seront devant nous nous allons les juger toi tu étais un ange tu voyais Dieu tu ne manquais de rien mais pourquoi vous étiez remêlés contre Dieu ? pourquoi vous avez suivi ? qui ? Lucifer vous savez Lucifer ça fait bien parler allez là-bas Paul a dit ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges comment vous pouvez juger un ange si vous avez la chair comme ça ? nous aurons des corps glorifiés nous serons plus forts que les anges champion du ciel et si vous-même vous regardez l'homme du village là toi tu étais à Bobakabo oui on ne t'avait jamais parlé de Jésus ? tu n'avais jamais entendu parler de Jésus ? tu as un bon cœur je ne t'avais jamais entendu parler de cette chose là d'un médecin qui quittait sa maison pour aller secourir les enfants malades sur la neige il dit qu'il y a une place au ciel pour de telles personnes et Paul a dit on vous jugera seulement en fonction de ce que vous avez écouté c'est votre conscience qui sera devant nous à toi à toi c'est dans le temps de feu et nous allons les jeter dans le temps de feu et Satan qu'on appelle Lucifer le diable le serpent ancien ou dans les temps de feu ils vont brûler jusqu'à l'extinction et après nous descendrons il n'y aura plus de temps de feu parce que nous marcherons sur les méchants l'enfer n'est pas éternel vous verrez ça à la fin l'enfer n'est pas éternel nous serons au ciel après le jugement dernier le jugement du trône bleu nous attendrons que la terre puisse bien consommer ces gens là et leur corps leur esprit âme annilé et nous redescendrons sur la terre et Jérusalem céleste descendra sur la terre une ville pavée d'or de 2200 kilomètres qui aura la forme d'une pyramide l'or sortira de la terre pour nous aider à marcher sur l'or mes frères vous ne pouvez pas imaginer cela vous sortez dans la rue vous marchez sur de l'or acclamez le Seigneur Jésus et vous vivrez éternellement 2200 kilomètres le centre de la terre c'est l'Egypte vous savez les pyramides et il y a une des pyramides là qui n'a pas d'ombre c'est là le centre de la terre cette ville de 2000 kilomètres se posera là pyramide de Moko il y a 2 200 kilomètres et c'est là Dieu nous préparera une place où nous vivrons éternellement vous voulez aller quelque part par exemple visiter le fringakoy vous êtes là et vous causez pendant 1 million d'années si vous aimez les montagnes comme moi je vais sauter sur une montagne deuxième montagne troisième montagne tout ce que vous aimez Dieu vous donnera Dieu sait ce que vous aimez il vous l'accordera ce n'est pas pour un jour ce n'est pas pour 10 ans ce n'est pas pour 50 ans pour mourir après ce n'est pas pour 100 ans pour des milliards des milliards des milliards des milliards d'années d'éternité en éternité comment ne pas aimer un tel Dieu dites j'aime Jésus Christ la nouvelle Jérusalem vient après Gog et Magog vient après le jugement dernier cette ville descend ici de 2200 kilomètres et au dessus c'est le trône du roi des rois son nom est le Seigneur Jésus Christ est-ce que vous l'aimez il vous aime je vous assure qu'il vous aime mais préparez-vous je vous ai montré clairement les choses ces choses là vont arriver vous croyez à cela il dit alors le roi et sa reine descendent pour le jugement le jugement du Trente Blas et les livres furent ouverts et l'église rachetait ce tien et l'église rachetait ce tien et l'église du Saint-Esprit et l'église du Saint-Esprit ce tien là dans sa beauté pour juger les livres furent ouverts et chaque homme, chaque femme fut jugé Et notre livre fut ouvert Pas pour l'épouse Remplis cet esprit Elle n'aura jamais de jugement Vous ne serez jamais jugé Parce qu'elle a été prise dans l'enlèvement Sans jugement C'est question, réponse numéro 1, paragraphe 105 Oh Jésus Et dans question, réponse numéro 1, paragraphe 222 C'est là où on parle de Satan Libéré de sa prison Satan a toujours Ce sujet Vous pensez que Le diable n'a pas de sujet Il a ce sujet Et le frère madame dit ici Même dans les millions d'hommes Il y aura des choses qui ne pourraient pas aller normalement C'est le type de septième jour Je crois que je vous ai prêché la vérité Il dit quand le saint feu de Dieu Va se téléviser la terre Avec le produit chimique Qui pourra entrer au ciel avec lui Son épouse Pour ensuite revenir sur la terre Pour l'été Un nouveau ciel Une nouvelle terre Le foie d'hiver Il n'y en aura plus La chaleur de l'été La chaleur de l'été Ne pourra plus vous faire mal Les déserts fleuriront Comme des roses Il n'y en aura plus Il n'y en aura plus Il n'y en aura plus de pécheurs Dans la nouvelle terre Il y a une nouvelle vie Écoutez bien maintenant N'oubliez pas ceci Jésus a dit dans Jean 14 Je suis allé vous préparer une place Et Christ est là maintenant Occupé à la construction De cette nouvelle Jérusalem Vous le croyez Il a dit Celui qui m'aime Qui se prépare Qui l'obéit à mes commandements Bientôt Très bientôt Nous verrons toutes ces choses Après l'enlèvement C'est trois ans et demi seulement Et après nous sommes dans les milléniums Très bientôt nous verrons ces choses Ne manquez pas cela Préparez-vous à l'enlèvement Que Dieu vous bénisse Zambé à Pambola Bino Applaudissements Lévons-nous Nous allons prier le Seigneur Allo, allo Que le Seigneur vous bénisse tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada